Le refuge des tortues en lui-même fait un hectare, mais on est sur un site qui fait 40 hectares, avec une ancienne gravière qui fait 14 hectares de plantes d'eau. Et l'idée à terme, c'est de l'ouvrir au public pour en faire un centre d'éducation à l'environnement. On est arrivé, quand on a commencé les travaux, la clôture extérieure, il y a deux ans et demi, c'était un champ, il y avait les sols que tu vois ici, mais ensuite c'était un champ et on est parti d'un champ. La première chose, c'est qu'on y a mis des moutons pour qu'ils nous tondent l'herbe, et puis au fil des années, enclos après enclos, l'espace des moutons s'est amenuisé, jusqu'au jour où on a dit, bon, il faut enlever les moutons et laisser la place aux tortues. L'idée, c'était de créer un centre d'accueil pour les tortues aquatiques et terrestres, qui nous sont confiées soit par l'administration, l'NCFS, les douanes, la DREAL, la police également, ou alors confiées par des particuliers parce qu'ils ne peuvent plus s'en occuper. Oui, c'est l'aventure d'une vie, une aventure collective, quoi. C'est avant tout la somme d'une grande amitié entre un groupe de personnes qui agissent dans le même sens et qui veulent faire aboutir ce beau projet. Évidemment, il faut un départ. Le départ, ça a été mon histoire, ma passion pour les tortues. Mais après, avec beaucoup de chance et d'opiniâtreté, on a pu constituer une équipe qui est présente aujourd'hui et qui a pu réaliser tous ses travaux. Là, vous êtes devant deux ans de travaux avec deux amis, avec beaucoup de partenaires qui nous ont aidés financièrement, techniquement, matériellement. Et, par exemple, toutes les ferrailles que tu vois, c'est un ami ferrailleur qui est également partie prenante dans le projet, qui nous donne les ferrailles. Donc, l'originalité, c'est d'avoir construit un refuge de tortues à partir de récupérations de tout, de glissières d'autoroutes, d'IPN, de tubes. Et à partir de là, on a essayé, parce qu'on manquait de moyens, de réaliser ce qui était bon pour la vie des tortues. On a également une association qui possède quelques centaines d'adhérents. Et ces adhérents viennent nous donner un coup de main. Il y a beaucoup de retraités ou pas, d'ailleurs. On lance des chantiers, on fait appel à eux, ils viennent. Il y a une solidarité et une fidélité qui est un peu aussi notre moteur, qui nous permet d'avancer. Ça, ce sont des bassins que l'on a aménagés pour les tortues aquatiques qui nous sont emmenées par des particuliers. Avec beaucoup de végétation, une grande partie aquatique. Et on sépare chaque bassin, comporte à la fois une espèce différente et un sexe différent également. On sépare mâles et femelles. Ce n'est pas un centre d'élevage, c'est un centre d'accueil. Et l'idée, c'est d'éviter la reproduction. Donc on sépare mâles et femelles. Si tu veux, le statut de centre d'accueil, ce n'est pas un statut de centre d'élevage. On n'en fait pas la reproduction ni pour les vendre, ni pour les donner. Mais justement pour éviter que ces animaux se retrouvent dans la nature et ne viennent perturber à la fois la biodiversité et plus précisément les espèces de tortues que l'on a naturellement présentes à l'état sauvage en France. Comme celle qui est dans les Massies des Morts, la tortue d'Hermannes. Mais il y a également l'hémide lépreuse ou la cistude d'Europe qui sont les deux seules tortues aquatiques que l'on rencontre en France et qui peuvent être gênées par la présence d'espèces tropicales. Tropicales ou de climats tempérés, mais qui ont été introduits dans la nature par des gens qui les ont achetées petites au départ, qui grandissent et puis après ils les relâchent parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper. Donc c'est vraiment un problème. Ces histoires, on qualifie ça d'espèces envahissantes, mais c'est vraiment un problème pour la préservation de la biodiversité. Là, nous sommes devant le bassin numéro 2. Tous les bassins sont numérotés, tous les animaux sont identifiés également. Un vétérinaire est venu pour leur implanter une puce électronique de manière à avoir un suivi très précis par rapport au nombre de tortues et à l'état sanitaire des animaux. On est suivi par l'administration, il y a des contrôles réguliers. Et donc dans ce bassin, par exemple, tu as des animaux, des tortues d'origine nord-américaine qui nous ont été là aussi confiés par des particuliers désireux de s'en défaire parce que ces animaux grandissent trop et qu'à un moment ils sont coincés. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'une trentaine d'espèces de tortues pour 450 spécimens à peu près. En sachant que tous ces animaux, et là j'insiste parce que c'est l'essence même du projet, ce n'est pas une collection, aucun animal n'a été acheté. On n'est pas du tout favorable au commerce animalier de manière générale. Ce sont des animaux qui nous ont été confiés et que des animaux rapportés par des particuliers ou l'administration. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501